Alors aujourd'hui on fait visite du Mont-Saint-Michel et comme il fait venteux, on a juste perdu 20 degrés depuis hier. J'ai sorti mon petit foulard, c'est le petit dernier né. Il est fait en Siwetix, ça c'est l'unis Siwetix aussi. Et il y a un petit plumetier de chez Lina Morata. Et donc je pense que ce petit foulard va drôlement bien me servir. Allez c'est parti pour le Mont-Saint-Michel ! C'était pas prévu le Monsieur des poubelles dans le décor. A la base ça devait être joli, mais merci Monsieur poubelle. Donc pour la visite du Mont-Saint-Michel, un petit peu sous une petite pluie. Pauline porte donc le sang piternel, aime comme Morganours. J'ai fait en version pop-corn. Tu tournes ma louloute ? Et voilà, je me suis un petit peu lâchée sur le dos. Donc j'ai fait un petit flex sachet de pop-corn. Et alors je me suis amusée à coudre plein de petites perles pour faire les petits pop-corn. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, c'est chaque fois pour un pop-corn. J'ai mis une grosse perle et deux petites. Alors elle a déjà beaucoup porté ce que je l'ai cousu il y a un moment. Donc il y a le flex ici, il se décolle. Il faut que je repasse un coup le fer à repasser. Mais je dois dire qu'il n'a pas été repassé depuis un petit moment. Et donc voilà, chaque fois les petits grains de pop-corn, c'est une perle et trois petites. Et donc j'ai tout cousu à la main. Donc je suis plutôt satisfaite. Un peu déçue que les flex ne tiennent pas. Il faut que je refasse ça au fer à repasser. Et sinon il y a un pantalon aussi. Alors voilà, ça c'est le petit pantalon Dakar de Hikati couture. Il est vraiment super sympa en petite viscose. Là je lui ai fait en 12 ans. Elle a 13 ans donc ça devient un peu juste. Mais il est super confort. Et puis on ne va pas tarder à aller prendre la navette parce qu'il ne fait pas très beau. Donc on n'a pas envie d'y aller en vélo. Eh bien, vu le vent, le foulard c'était vraiment... Aujourd'hui nous sommes dans un camping du côté de Saint-Malo à Saint-Lunaire exactement pour vous présenter cette petite robe débardeur. C'est dans le jersey magique. Donc qui se tache de couleur au soleil. Tu peux tourner. Et voilà. Donc c'était un patron maison. Tout simplement. Basé sur un petit débardeur. Ça, j'ai coupé un mètre de tissu pour la longueur. Et voilà, hop. Voilà, un petit bord-côte ici. Ah ah ah, tellement froide. Oui, mais il ne fait pas super chaud le matin en Bretagne quand même. Et voilà. Sinon, niveau confort et tout, que tu en penses ? Très confortable. Très confort. Bon, tu vas aller dans la piscine avec par contre. Non. Si. Et alors moi je vous présente mon trotop numéro 20. Allongé en robe. Donc c'est simplement le trotop tout simple. Allongé. Un mètre cinquante de tissu au total plus deux fois de 10 cm pour les petites bandes là. Parce que je trouvais que c'était trop... Voilà, c'était quand même un peu trop simple. Il n'y a rien de spécial aux manches, pas de revers, rien du tout. Il y a juste un petit biais dans le tissu à l'encommune. Et voilà. Il ne s'est pas tombé dedans. Je vous retrouve toujours dans ce petit cadre idyllique parce qu'on est quand même resté deux jours sur place. C'était vraiment très joli. Pour vous présenter ce maillot. Donc c'est le maillot du dernier Maison Victor. Je vous montre dedans. Voilà. Alors, dans la Maison Victor, il préconise 1m15 de tissu. Il faut savoir que comme mon tissu est bi-stretch et que le motif n'a pas de sens, j'ai réussi à le faire rentrer dans 57 cm de lycra. C'est un lycra, la bandale en fabrique qui est un lycra anti-UV et résistant au chlore. Sinon, bon, le maillot de bain, j'en ai déjà fait quelques-uns. Donc je dirais que ce n'est pas trop compliqué. Mais si c'est votre premier, je ne conseille pas celui-là parce qu'avec toutes les fronces, avec les pièces qui sont un peu partout, je ne trouve pas que ce soit plus facile à réaliser. Maintenant, très très chouette à faire et il a un très joli résultat. Je vais vous montrer en action parce que je n'ai peur de rien. C'est parti. Et maman, on va tenter les poulons. C'est parti. Pas mal, pas mal. Je vous retrouve dans ce petit coin tout vert près de Concarno pour vous parler de ce t-shirt. Alors, celles qui me connaissent l'auront certainement reconnu. Il s'agit du Trotop Divan Soufflet. Alors, il est dans le même jersey chiné que la robe que je vous ai montré un petit peu avant. Donc, c'est un jersey chiné ultra doux, super confortable. Il est super facile à coudre, vraiment facile l'entretien. Je le passe au sèche-linge, je ne bouge pas. Et donc, c'est la version du Trotop comme j'aime la faire au plus simple. C'est juste avec une petite bande ici à l'encolure. Juste un ourlet aux manches et rien d'autre. Au niveau de la taille, c'est un 38. Je fais un 38-40 et c'est le 38. Et alors, juste la petite fantaisie. J'ai mis une petite tête de mort en strass au dos pour faire joli. Mais comme d'hab, ce t-shirt dit que si je ne devais avoir qu'une seule marque de patron, ce serait les patrons divan parce que justement, c'est ceux qui proposent le plus large choix dans les déclinaisons possibles. Et pour un patron, on a une infinité. Je le dis à chaque fois, je comprends tous mes podcasts. Je ne fais que la fantaisie. Je n'ai pas d'action, je les aime. Jusque quand c'est parfait. On va vous le dire. Voilà, on se retrouve plus tard. Bon, comme vous le constatez, il y a eu un petit peu de changement depuis la dernière fois. J'ai eu un petit accident de vélo qui aurait pu être bien plus grave. Et heureusement, ça va, je m'en sors plutôt bien avec une fracture et beaucoup de courbatures. Mais le souci surtout de cet accident, c'est que il y a beaucoup de vêtements que j'avais pris avec pour vous présenter, que je ne peux pas porter parce que je ne sais pas les enfiler. Donc, du coup, le petit podcast sera plus court que prévu, ma foi. J'avais quand même des tenues à vous montrer sur la plage. Et voilà, je ne sais pas les mettre. Mais je vais profiter de ce petit moment de calme où tout le monde est à la plage. Moi, j'étais un peu couchée parce que je n'étais pas vraiment en forme pour vous montrer une petite merveille. Je vais la mettre. Cette petite merveille, c'est ma version du maillot de bain de Etoffe Malicieuse. Alors, ce n'est pas pour enfants parce que c'est pour ma petite de 13 ans qui est brindille. Mais j'ai pris le maillot adulte. Je pense que c'est Calypso le nom. Et je l'ai pris en taille 32. J'ai fait la version asymétrique. Moi, je m'en sors plutôt bien avec une main. J'ai fait la version asymétrique avec le petit froufrou. Alors, quand je l'ai fait, on l'a fait à deux en même temps. Et on a mis deux semaines. Enfin, deux semaines, c'est-à-dire qu'on a travaillé un jour dessus. Et puis, on l'a laissé en plan. Et on s'est retrouvé une semaine après pour le finir. Et on s'était arrêté juste avant l'étape de la pose du petit volant. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Une semaine après, je n'étais plus dedans. Et j'étais persuadée que le petit volant se mettait juste sur le devant. Parce que vous voyez, le mien, il ne vient pas derrière. Alors qu'en fait, sur le patron, il va devant et derrière. Et donc, j'ai un petit peu accusé le patron que ça ne se mettait pas bien. Parce qu'on n'arrivait pas à le prendre dans la couture de l'épaule. Et je ne voyais pas comment on le commençait, comment on le terminait. Mais en fait, c'est parce qu'il était censé faire tout le tour. Et donc, du coup, pour que ça fonctionne, ici, au niveau de l'épaule, je l'ai... Ici, je l'ai fait beaucoup plus fin. Ce n'est pas facile à une main. Ici, je l'ai fait plus fin pour qu'il soit pris dans la couture de l'épaule. Sans être mangé par l'ourlet. Je ne sais pas si ma caméra fait la mise au point. Je crois qu'elle est aussi trop pied que moi. Enfin, voilà. Donc, du coup, le petit volant est deux fois plus froncé que ce qu'il ne devrait. Je trouve ça plutôt vachement beau. Et il s'arrête, pareil, pris dans la couture latérale. En ce qui concerne le tissu, c'est un... Tout comme mon maillot de bain que je vous ai déjà présenté à l'époque, de mes deux bras valides. C'est un lycra UV bi-stretch, enfin, anti-UV, traité pour le chlore de... C'est les tissus... La Panda Loves Fabric, qui sont des tissus Ecotex. Et la doublure Ecotex aussi, doublure de maillot de bain. Donc, les tissus que j'ai toujours... Que j'ai en magasin. Enfin, je pense que j'ai plus que... Je pense plus que j'ai celui-ci, parce qu'il a eu pas mal de succès. Mais les doublures de maillot de bain, enfin, j'ai encore la milette. Donc, le petit élastique exprès pour aller avec les maillots de bain. C'est certifié Ecotex aussi. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment sympa. Et franchement, j'ai adoré coudre les maillots de bain. Alors, il est cousu à la surjeteuse, pour fixer les élastiques, assembler. C'est fait à la surjeteuse. Les surpiqûres au niveau des jambes et des jambes sont faites... Je sais pas si on arrivera à voir. Sont faites avec le point zigzag pointillé, comme ça, de la machine à coudre. Et les surpiqûres au niveau du biais de finition et de la bretelle sont faites, elles, à la recouvreuse. Donc, voilà. Et je vais tout de suite passer à quelques images de ma petite sirène au bord de l'eau. C'est parti. Alors, je continue tant que je suis lancée et que je suis au calme. Alors, ici, vous allez voir, c'est de la grande couture, mais au moins chez le maître. C'est surtout de la couture récup parce que j'avais cousu l'été dernier des coussins pour mon salon de jardin. Et pendant que je cousais ces coussins, je me suis rendu compte, je me suis dit tout le long, oh là là, j'aurais dû laver mon tissu avant, ça va pas le faire, ça va rétrécir, ça va craquer, etc. Mais je suis un petit peu têtue, bête et obstinée et j'ai continué à coudre tous mes coussins. Et puis, au premier lavage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les coussins ont rétréci, les coutures ont lâché, ça a été catastrophe. Donc, j'ai pu tout jeter. Sauf que j'ai rien acheté. J'ai récupéré toutes les tirettes pour refaire des nouveaux. Ah zut, j'ai du public. Bon, on a été coupé par mes trois amours qui revenaient de la plage. Donc, je ne sais plus exactement où j'en étais. Je crois que j'en étais à la catastrophe des coussins. Et donc, j'ai démonté pour récupérer toutes les tirettes pour refaire des nouveaux coussins. Cette fois-ci, j'ai lavé le tissu avant. Comme ça, il n'y a plus eu de problème. Et puis, voilà, je ne voulais pas gaspiller. Il y avait quand même huit coussins. Il y avait huit coussins. Donc, je n'avais pas envie de gaspiller toutes ces pièces de tissu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait l'indispensable sac de plage. Voilà. J'ai fait le sac de plage. Alors, j'ai même été, j'ai gardé les bandes d'épaisseur des coussins. Parce que je trouve que ça faisait sympa. Donc, avec des faces de coussins. J'ai fait le sac. Alors, c'est super, super facile à faire. C'est vraiment le rectangle. Et après, on fait le fond. Ça, c'est archi simple. Et les hanses sont faites dedans. Et à l'intérieur, c'est du recyclage aussi. Donc, c'est magnifique, merveilleux. Liberty. Dedans, il y a mon pyjama. Mes produits pour la douche. Voilà. Ce Liberty Betsy Porcelaine. Dont j'avais cousu une tunique assez là pour ma fille. Une tunique assez là. Qu'elle n'a porté à peu près, si je compte bien, zéro fois. Voilà. Donc, j'ai coupé dans la tunique. Et c'est le modèle, si j'y pense, je vous mettrai dans le petit i en haut à droite. Le podcast où je vous le présentais. Et donc, il y a des découpes dedans. Et j'avais mis un passe-poil dans une des découpes. Donc, voilà. Le passe-poil, il est toujours là. Donc, j'ai vraiment coupé dans la tunique. J'ai récupéré d'autres morceaux avec l'ourlet qui était en biais pour faire des poches. Et donc, comme ça, je n'ai pas gaspillé grand chose de la tunique. Parce qu'évidemment, pour aller avec un sac, vous vous doutez bien que l'un indispensable, c'est la petite pochette. Donc, j'ai aussi réalisé une petite pochette. Alors ici, la tirette, par contre, c'est une tirette neuve. Mais je trouvais que le coloris allait particulièrement bien. Je me suis amusée à faire des petits pompons. J'ai fait deux petits pompons à la trousse. J'ai fait aussi un petit pompon au sac. Les petits pompons, c'est... D'ailleurs, ce pompon, cette couleur-là, ça fait partie du petit cache-épaule que j'avais tricoté aussi pour aller avec la fameuse tunique à celle-là. Dans la laine Citroni. Donc ça, ce sont des laines de chez Citroni qui se marient à merveille avec cette issue. On est maladroite, on ne l'est pas. Et dans la pochette, si je l'ouvre, on retrouve ce même bête-ci. Et je vais la retourner. Et dans la tunique à celle-là, à un endroit, il y avait du passe-poil et à un endroit, il y avait du galon de pompon. J'ai gardé le galon de pompon. En fait, à la base, je ne vais pas vous mentir, j'avais prévu de faire la pochette comme ça. Sauf que j'ai cousu la tirette à l'envers parce que j'étais pas bien réveillée. Et donc, finalement, la décoration se trouve à l'intérieur. C'est subtil. Moi, j'aime bien les trucs qui sont un petit peu cachés. Donc, on ne dira que c'était fait exprès. Et voilà. Donc, c'est dans cette pochette que je range ma crème solaire. Parce que je ne sais pas si ça se remarque depuis le début du podcast. Il me semble que j'ai quand même pris un petit peu de couleur. Donc, voilà ! Pour aujourd'hui, c'est tout. On continue. On se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard. J'ai eu un réel coup de cœur sur ce modèle. Et j'ai trouvé ce tissu chez Cousu Bio. Donc, c'est une popeline de coton bio qui a tombé par terre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette robe est extrêmement courte dans mon tissu. Il a fallu un peu plus de 3 mètres pour la réaliser. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous allez pleurer, je pense, pour faire le relais ici en bas. Parce que je ne l'ai pas mesuré mais il est immense et arrondi. Donc, moi, je l'ai fait enrouloter à la surjeteuse. C'était quand même beaucoup plus pratique. Elle est un peu grande. J'aurais dû choisir une taille en dessous. J'avais hésité entre deux tailles. J'ai pris la plus petite des deux. J'aurais dû encore piocher une taille en dessous, je pense. Elle est un peu longue. Mais ça, ça doit être rectifiable en prenant juste... En faisant juste l'ourlet avec la surjeteuse. Et alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que je trouvais qu'elle était beaucoup trop... Les pans, ce cheveux, j'aime beaucoup trop. Du coup, j'ai fait des fronces. Je ne sais pas si on voit ici, au niveau de la ceinture, j'ai fait des fronces qui ne sont pas prévues normalement. Pour que ça se croise un peu moins fort et qu'on voit un peu plus les jambes devant. Et puis, alors normalement, je n'avais pas du tout prévu de porter ce t-shirt avec. Je me suis posue celui-ci. C'est le Matic Dress Top de Vanessa Bouzé en version top. Pour lequel j'ai modifié l'encolure pour en faire une encolure en V. Et des petites manches. Le problème, c'est qu'avec mon plâtre, je ne rentre pas dans la manche. Mais donc, je ne peux pas vous montrer porter. C'est vraiment un tout simple, un peu bleu canin dans un petit jersey viscose. Je n'arrive pas à vous montrer. Je ne suis pas très... Mais donc, c'est ce t-shirt-là qui est prévu pour aller avec. Et pas ce t-shirt kaki qui ne va absolument pas avec. Mais bon... Eh bien, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et sur ce, notre petit spot breton, il est quand même assez agréable. Alors, dernière tenue, puisque nous sommes dans notre dernier spot. Et puis, les vacances seront déjà terminées. Ces deux pièces-ci. Donc, voilà. Je vais vous les montrer en espérant qu'on ne voit pas mes bretelles. Normalement, j'ai un soutien-gorge qui est plus adapté à ce genre d'échancrure dans le dos. Mais je ne sais pas le mettre avec mon plâtre. Alors, pour le haut, il s'agit du body de Marie. Donc, le body de Marie. Et alors, j'ai fait un peu un mix entre les deux. C'est-à-dire que j'ai choisi la partie du bas la plus échancrée. Celle du débardeur, normalement, du body à bretelles. J'ai choisi le haut du body à manches. Sauf que je lui ai retiré les manches. Donc, au niveau des modifications, j'ai réduit la largeur ici. Sinon, ça arrivait là. J'ai remplacé la manche par un bord-côte. Et sinon, il n'y a pas d'autres modifications. Au niveau du tissu, je voulais quelque chose qui soit très élastique, très souple. Donc, j'ai pris du bord-côte. En fait, tout le body est réalisé en bord-côte. C'est celui de la marque About Blue. Donc, il a l'avantage d'être très élastique et aussi, surtout, de ne pas être transparent. Donc, on ne voit rien au travers. Et c'est très confortable. Maintenant, au niveau du body, je vais dévoiler. Voilà. Donc, j'ai terminé avec un petit élastique, un petit élastique comme ça spécial lingerie. Et j'ai terminé tout ça à la recouvreuse. À refaire, la partie qui contient les pressions entre jambes, je la trouve trop large. Ça frotte un peu quand je marche. Donc, à refaire, je crois que je vais vraiment la réduire pour que ça n'aille pas frotter dans les cuisses. Amis du glamour, quand tu nous tiens. Il faut commencer à me connaître un petit peu quand il y a des choses à dire. Je l'ai, même si elles ne sont pas jolies. Donc, voilà. Sinon, très chouette. Ah oui. Je pense que j'ai un grand tronc. Il est un peu tiré. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que je lui rajoute aussi 2 bon centimètres en hauteur si je ne veux pas être trop tiré. Mais au moins, il ne fait pas de faux plis, clairement. Voilà. Au niveau de la jupe. Alors ça, c'est un patron excessivement compliqué. C'est-à-dire, c'est un rectangle. Incroyable. J'ai réalisé cette jupe. En fait, c'est le prototype d'un de mes ateliers pour apprendre à coudre, pour apprendre à faire des fronces, à poser une fermeture éclair invisible et à poser une ceinture. Donc, c'est vraiment un rectangle froncé. Au-dessus, j'ai réalisé une ceinture avec la perfobande. La perfobande, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer une photo juste là maintenant. La perfobande, ça sert vraiment à faire des ceintures ultra facilement. Et à l'arrière, il y a un zip invisible. Et l'ourlet aussi, ça fait aussi partie de mes exercices. C'est un ourlet invisible à la machine. Je ne sais pas si je peux approcher. Voilà. Donc voilà, c'est un ourlet invisible machine. Donc franchement, ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je n'en avais jamais fait. Et c'est ultra simple. Et c'est super joli. Et le tissu, il n'y a pas de secret. Vous l'aurez reconnu. C'est la magnifique double gaz de chez Liberty. Donc, c'est un bonheur. C'est tout doux à porter. Et ça se coud hyper facilement. Certaines personnes ont peur de la double gaz. Elles ont peur que ça bouge. Ça ne bouge pas du tout. C'est vraiment très gai à coudre. Très facile à coudre. Et super agréable à porter. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vacancier, vous aura plu. Comme voilà, il y a des chances que vous n'ayez pas forcément tout entendu parce que c'est tourné en extérieur. Je n'ai pas de micro. Donc avec le vent, je vais coupler ce podcast avec un article sur le blog. Donc vous trouverez l'adresse du blog en bas dans tous les descriptifs. C'est l'outremersonie.blog ou canablog.votremersonie. Enfin, vous le trouverez là. Et je vais faire un article un peu plus détaillé pour être sûr que vous ayez tous les liens, tout bien compris, etc. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous allez passer d'excellentes vacances. ... ... ... ... Ah non, je suis bonne ! Je suis bonne ! Elle est bonne ? Je suis bonne ! Maman, tu vas la jouer comme ça ? Regarde les gordinages, Pierre ! Attention ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh bien ! Elle est passée ! C'est bon ! C'est chaud ! C'est chaud ! Oh ! Ah ! C'est sale ! Voilà ! Mon conseil de faire ça, c'est génial ! C'est un modèle... Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais plus ce que c'est ! Est-ce que c'est un modèle de poudre le stretch ? Je ne sais plus... Non, je crois que... Ça doit être !